Je sais que cette vidéo est risquée aujourd'hui parce qu'elle tape un petit peu sur les femmes. Je tiens juste à préciser, pour m'en excuser à l'avance, que sur les 800 vidéos de cette chaîne, je suis plutôt du côté des femmes majoritairement 9 vidéos sur 10. Permettez-moi pour une fois de venir taper là où ça fait un peu mal, toujours dans l'idée qu'on aille dans le bon sens et qu'on résolve des choses. Mon objectif, c'est toujours de vous rendre très heureuse en amour et de faire que tout se passe bien. On va parler aujourd'hui de l'échec amoureux des femmes trop gentilles, mais également des femmes princesses. Je pense que sans expliquer, on voit très bien les deux types de profils. Et ce qui est peut-être plus difficile à concevoir, c'est qu'on peut parfois être une femme qui était une femme princesse, puis tout à coup, dans une nouvelle relation, passer à devenir une femme trop gentille ou passer de trop gentille à princesse. Typiquement, et c'est normal, quand ça ne fonctionne pas d'une manière, on se dit « Peut-être que j'étais trop gentil dans ma relation d'avant, ce que je vais faire maintenant, c'est faire comme ma voisine de bureau, Barbara, je vais devenir une princesse. Ça marche pour elle apparemment, je vais faire exactement comme elle. Je suis traumatisé d'avoir été trop gentil, d'avoir tout donné, je ne serai plus comme ça. » De se dire « Peut-être que j'étais un peu trop princesse dernièrement, j'ai demandé trop de choses aux hommes, je me suis trop fait désirer, ça ne marche pas, j'ai essayé de faire comme mon autre voisine Sylvie, je vais essayer de devenir beaucoup plus gentil dans ma prochaine relation. » Donc, en fait, en réalité, on peut osciller entre deux positions qui sont diamétralement opposées, être trop gentil ou princesse. Je pourrais vous dire simplement, il suffit de se placer au milieu pour que ça fonctionne, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Dans la réalité, dans les extrêmes, trop gentil ou princesse mènera forcément à l'échec de votre vie sentimentale. On va voir aujourd'hui quelle est la bonne mentalité pour que ça fonctionne. Étant un homme, je peux déjà vous donner mon point de vue d'homme sur qu'est-ce qu'une bonne relation avec une femme qui est chouette et saine. Et puis, on verra aussi dedans quelques réalités qui seront peut-être dures à exprimer. Mais c'est marrant, en tant qu'homme, j'ai plus de facilité à taper sur mes confrères, les hommes, que de taper sur les femmes. Mais on va quand même donner quelques réalités qui sont peut-être dures à entendre et qui vont peut-être amener à quelques mauvais commentaires sur cette chaîne. Dans tous les cas, allons-y aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? » Il y a aussi un quiz sur le couple « Est-ce que mon couple va durer ? » C'est dans les commentaires juste en dessous. Et si vous le souhaitez, appelez-moi. Il y a aussi un lien pour m'appeler, c'est juste sous cette vidéo. Quand je vous dis que les princesses n'ont pas de succès, en réalité, ce n'est pas que c'est faux, c'est moyennement juste. Les princesses, les femmes princesses ont du succès. Mais elles auraient peut-être plus de succès dans le temps qu'une femme trop gentille, même si à terme, les deux types de relations ne fonctionnent pas. Trop gentille durera assez peu de temps, princesse un peu plus, relation équilibrée pourrait durer une vie a priori. Commençons par les pour. Pourquoi est-ce qu'une femme qui a une mentalité de princesse aurait du succès ? Pourquoi est-ce qu'elle a du succès ? Tout d'abord, se montrer un peu supérieur, rejeter les hommes, ça fonctionne. L'être humain adore le rejet. Principe numéro un dans le marketing, vous dire qu'une promotion est bientôt terminée, vous dire qu'il y a une rupture de stock sur un produit, il y a du rejet. Je ne peux pas accéder à ce que je veux. Tout le monde va se préciter dessus. En boîte de nuit, tu ne peux pas rentrer dedans. Qu'est-ce que tu penses ? Je dois rentrer dans cette boîte de nuit. Tu joues la princesse, tu fais une femme qui est occupée, qui n'a pas le temps, etc. Les hommes te courront après. Dans la mentalité humaine, ça fonctionne comme ça. C'est montrer aussi des standards qui sont élevés. Voici comment moi, on me traite. Tu verrais par exemple sur les sites de rencontres. Voici ce que je ne veux pas. Je ne veux pas d'hommes qui sont comme ci et comme ça, d'hommes qui ne veulent pas s'engager, d'hommes qui mentent, etc. C'est montrer toute une liste de choses que tu ne veux pas. Est-ce que ça fonctionne dans ce qu'on indique, tout ce qu'on ne souhaite pas sur l'application de rencontre ? La réponse est non parce que c'est un peu trop direct, c'est un peu trop rapide. Si maintenant dans le temps, une femme princesse qui serait subtile, arriverait à dire à l'homme, dans la durée, vraiment, sur plein de rendez-vous, sur plein d'échanges. Moi, voici ce que je préfère. Je préfère lorsque les hommes sont plus comme ceci. Je ne souhaite plus, comme ma relation d'avant, que l'homme soit marié, etc. C'est-à-dire subtilement, marche de manière dingue. Pour rappel, dans les rapports humains, toujours aujourd'hui, ça fonctionne encore comme ça, même encore aujourd'hui. La femme est la gardienne des relations intimes. C'est elle qui décide si oui ou non, il y aurait une relation intime. Et l'homme est le gardien de l'engagement. C'est lui qui va décider si on reste ensemble dans le temps ou pas. Et en l'occurrence, dans la femme princesse, il y a quelque chose d'assez bon là-dedans. Elle est extrêmement bonne gardienne des relations intimes. Elle met tellement de distance, tellement de conditions pour y arriver, qu'elle joue son rôle à la perfection. Pendant un temps, en tout cas. Des messages sous-jacents pourraient être « Paye pour moi ». « Je suis une princesse, paye pour moi ». « Bas-toi pour moi, sois mon roi ». « Supporte mes crises ». « Regarde tous ces autres hommes qui veulent de moi. » « Et j'ai une valeur incroyable, tu dois te battre pour tout ceci. » « Regarde sur mon Instagram, je mets des photos de moi en permanence. » « Tous ces hommes veulent de moi. » « Donc, tu dois te battre encore plus que tous pour m'obtenir. » Les hommes sont des créatures simples. Bien sûr que ça marche sur eux. Il se dit « J'ai trouvé la femme parfaite. » Il y a toutes ces étapes pour y arriver. Elle est extrêmement bonne gardienne de sa vie. « Je dois me battre pour ça. » Mais combien de temps ça dure ? Le souci de ce genre de moteur psychologique, c'est qu'en réalité, on peut vite en arriver à s'enfermer dedans. Comment jouer la princesse au début, puis finir par jouer la reine à la fin ? Il sera probablement beaucoup plus simple de jouer la princesse en permanence pendant toute la relation. Donc, au bout d'un moment, l'homme va s'épuiser. Il va faire mille efforts pour cette femme, mais il va finir par arrêter. Il comprendra bien que tous les efforts qu'il met pour la satisfaire ne sont pas récompensés en face. Et puis aussi, jouer la princesse, dans quelle ambiance à la maison ? Ça va être compliqué d'arriver à motiver cet homme à ne pas faire de crise quand on est une princesse. On parle de masque social. En gros, c'est le jeu que tu joues en société. Mon masque social, c'est celui d'une princesse. Il est bien évidemment très difficile d'arriver à quitter ce rôle quand ça fonctionne. Des braqueurs de banque disent toujours « Allez, plus qu'une banque et on arrête juste après. » Tu sais très bien, comme moi, tu as vu tous les films hollywoodiens. Les braqueurs de banque n'arrêtent jamais. Tant que ça fonctionne, ils y vont jusqu'à la prison, jusqu'à l'effondrement. Un escroc, un arnaqueur, Madoff, il a été jusqu'au bout. Les gens ne s'arrêtent pas là-dedans. Une femme qui part dans une mentalité princesse n'arrivera pas à s'arrêter. Elle se dit « Allez, je joue une dernière fois la princesse. » J'en demande juste encore un petit peu plus parce que ça fonctionne sur lui à chaque fois. Et après, j'arrête, je passe en mode reine. Elle n'arrêtera jamais. Elle sera toujours dans ce même moteur psychologique qui a mis du temps à s'installer, mais qui fonctionne. Ça fonctionne, donc je continue. Donc, j'en demande toujours plus pour accrocher cet homme. Pour ne pas qu'il se lasse, je vais augmenter mes exigences pour le fatiguer, pour qu'il se batte pour moi en permanence. Et en plus, c'est très bon pour mon ego. Ça finira forcément, à un moment donné, par l'abandon de l'homme. Par une relation dans laquelle l'homme va se dire « Je n'ai pas en échange ce que je souhaite. Je souhaitais avoir quelque chose pour tout ce que je donne en échange et je ne l'ai pas. » Alors, ça ne durera pas avec un homme qui serait équilibré. Il va donner un peu au début, il va vite finir par arrêter. Une personne qui ne serait pas équilibrée ou qui n'aurait pas bossé sur lui pourrait rester dans cette relation dysfonctionnelle et ça finirait par une relation de type on-off. On est ensemble, je donne tout, j'ai un échange, je pars. Elle baisse un peu ses gardes, elle baisse ses standards, elle revient vers lui, je donne un peu, il revient et ça recommence on-off. On est ensemble, on n'est plus ensemble. Ça peut se répéter 5 fois, 10 fois, 100 fois et jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, l'un des deux en est marre. On a dit qu'on pouvait osciller avec un autre type de rôle qui est celui de la femme gentille. Ça n'a pas marché quand j'étais princesse. Je vais devenir extrêmement gentil cette fois-ci. Je tombe sur un homme bien. C'est ça la phrase. Est-ce que vous l'avez déjà pensée celle-ci ? Je tombe enfin sur un homme bien. Je vais complètement changer, être extrêmement gentil avec lui. Vous aurez du succès temporairement. Et puis, le couple va finir par s'arrêter. Dans les pours, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Vous êtes très gentil. Vous lui donnez exactement ce qu'il souhaite sur le plan intime, dans votre vie au quotidien, dans tout ce qu'il veut vous donner. Vous vous adaptez exactement à ce que lui souhaite. Vous êtes conciliante. Vous êtes prête à vous adapter pour être aimé. Et on arrive dans une relation de causalité inversée. Je donne tout pour être aimé. et je finis par avoir pile l'inverse de ce que j'ai. Je pensais qu'en donnant tout, il m'aimerait. Je finis par donner tout et il se désintéresse malheureusement. Parce que si on arrive dans la colonne des contres, de ce genre de stratégie, l'homme se dit elle fait exactement ce que je veux. Vous savez, dans un match, un match de foot sympa, c'est un match où les deux équipes ont exactement la même force, la même puissance, le même rang dans le classement. Là, on veut voir le match. On veut savoir qui va gagner. Si maintenant, on met une équipe de foot qui est extrêmement connue face à une équipe de foot qui n'est pas connue, ça ne sert à rien. On sait déjà à l'avant ce qui va se passer. L'homme a besoin d'avoir un petit peu de répondant. L'homme peut se dire aussi je ne sais pas ce qu'elle aime là-dedans. Finalement, elle s'adapte toujours à moi et je ne la connais pas réellement. Ou alors, il peut se dire je n'ai pas de challenge. Ou alors, il peut se dire je peux l'utiliser à mon gré. Je peux en faire exactement ce que je veux parce qu'elle acceptera tout. Et finalement, on ira forcément vers le type de solution une phrase qui va me valoir quelques commentaires mais laissez-moi développer la chose avant de réagir trop rapidement. Je ne tiens pas à avoir une vague de haine contre moi. Je vous explique ma phrase. Ne me tombez pas dessus. Une femme doit être utile. Attendez ! Pas tout de suite. Pas de cris derrière votre écran. Je développe la chose. Les hommes ne cherchent pas une princesse. Petite excitation. Devoir se battre un peu. Génial. A toute petite dose. Génial. Après ça, on veut une partenaire de vie. On ne veut pas non plus une femme qui dise oui à tout. Ce n'est pas l'objectif. C'est même perturbant en réalité. Est-ce que tu veux voir un film de guerre ou d'horreur au cinéma ? Oui, bien sûr mon chéri. En fait, non. Tu n'aimes pas ça. Tu as fait un effort. Tu ne lui as pas dit. Tu tires la gueule pendant le film. Il ne sait même pas pourquoi. Il n'arrive pas à comprendre. Je préfère que tu t'affirmes un peu plus que tu dis ce que tu veux parce que s'affirmer, c'est donner son propre mode d'emploi. Voici ce que j'aime. Voici ce que je n'aime pas. Je te donne mon mode d'emploi et c'est utile. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'une femme doit être utile ? Un homme et posez la question à vos amis hommes pour savoir si c'est vrai ce que je vous dis ou pas. Un homme est habitué à gérer des projets. Un homme est habitué à gérer des responsabilités. Vous allez me dire oui, moi aussi. Tout à fait d'accord. On a été éduqué depuis tous les temps dans travail, ne te plains pas. Lorsqu'on était tout petit, quand on tombait en vélo, on nous a dit tu es un homme, tu ne pleures pas. Les vrais hommes ne pleurent pas. On a été habitué à travailler, à gérer nos projets, à ramener l'argent à la maison, à supporter et à surtout ne pas dévoiler nos émotions, nos peines, ni rien. Un homme a été éduqué pour soutenir les autres. Sa femme, ses enfants, protéger tout le monde, sa petite famille, même ses parents, ses amis, soutenir. Il a été créé, c'est ce qu'on est vraiment des hommes. Un homme, c'est vraiment très simple. Ça fonctionne de manière vraiment très simple. Il a été habitué, on lui a appris à construire. On lui a appris à payer aussi également. Oui, aujourd'hui, c'est différent, l'un et l'autre peuvent payer, etc. Faites un sondage. Combien de femmes aiment être invitées au premier rendez-vous ? Vous allez me dire en commentaire « Oui, moi, je suis différente, je viens de partager. » Faites un sondage. Plus de 50% aiment que l'homme paye un petit peu plus parce que c'est chouette, parce que c'est un peu romantique, parce qu'au passage, ça lui va très bien de payer le restaurant. Pas de souci par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il ferait avec une femme qui ne lui serait pas utile dans la vie, qui ne serait qu'une princesse ? Une espèce de chimère ou un espèce d'objet social qu'on peut trimballer à son bras. Regardez comme elle est belle, mais en fait, me fait des crises tous les soirs. Comment est-ce qu'un homme pourrait songer à rester en couple dans le temps, dans la durée, avec une femme qui ne lui serait pas utile et une femme qui ne le soutiendrait pas ? Sachez une chose, une femme qui serait utile ou qui serait, ce n'est peut-être pas le bon mot utile, qui le soutiendrait dans ses projets pros, dans sa vie personnelle, dans sa vie même amoureuse qui comprenait que parfois, il n'est pas en forme, des fois, il est en forme. Une partenaire, on parle vraiment de partenaire amoureux, une personne qui ne soit pas ni contre lui, son ennemi, ni son boss, ni même son esclave, une personne qui serait à ses côtés, qui serait forte à ses côtés. On ne quitte pas une femme qui est un partenaire de vie. Une femme sur qui on peut compter. Une femme où lorsqu'on a bossé 10 heures dans la journée quand on a géré les pires choses sans jamais avoir le droit de se plaindre parce qu'on ne nous a pas appris à nous plaindre, elle ne veut pas rentrer le soir et devoir gérer une crise émotionnelle de panique ou d'anxiété. Je ne dis pas qu'on le fait jamais. Je dis que si ça devient un quotidien de devoir gérer une princesse capricieuse ou de devoir gérer une femme qui est trop gentille qui ne dit pas, ça ne nous ira pas. On cherche une partenaire de vie. Oui, la femme doit être utile et attention, même remarque pour les hommes. Un homme doit aussi être utile à sa femme. L'homme doit être un bon partenaire de vie. Il doit lui apporter sa part, bien évidemment. Tu ne te sens pas être celle qui donne tout dans un couple où ton mec est juste assis sur un canapé à rien faire et à râler. Les deux doivent s'accompagner dans la vie dans une démarche positive. On a un objectif ensemble, on y va ensemble en faisant la part des choses. Je ne suis pas que la princesse, pas que ton boss ou que ton esclave. Non, non. Je suis ta partenaire de vie. Comment savoir si je ne suis pas trop gentil ou trop princesse ? Comment savoir si je suis pile dans le milieu de la bonne partenaire de vie ? Regarde simplement si tu respectes quelques-unes de ces règles. Dans un couple, chacun fait ce qu'il veut tant que ça ne vient pas déranger l'autre, de faire ce que tu veux, tant que ça ne vient pas nuire à ton couple. Si jamais quelque chose ne me va pas, j'ai l'intelligence émotionnelle de le dire à l'autre sans l'accuser, sans dire tu es toujours en train de jeter tes affaires par terre avec des toujours, des jamais, en généralisant. Tu es toujours de mauvaise humeur. Non, non. Je ne pointe pas l'autre du doigt, j'explique comment je fonctionne. Par exemple, quand tu me dis ce genre de phrase, voici ce que je ressens. Je ressens de la peine, ça m'inquiète, ça ne me rend pas très heureux. Là, c'est chouette. Tu donnes ton mode d'emploi. Quand tu entends tel type de phrase, pas forcément de lui, de manière générale, dans ton mode d'emploi, ça te fait de la peine et ce n'est pas quelque chose que tu souhaites. De la même manière, si je fais des efforts pour l'autre, je le dis, ça fait des semaines que je ramasse des affaires par terre, ce n'était pas forcément mon rôle, je préfère qu'on ait une femme de ménage, mais en tout cas, je fais des efforts et je te le dis. On va au cinéma voir un film d'horreur, ce n'est pas ce que j'aime mais je vais faire une fois cet effort pour toi. Tu veux m'emmener au ski, je n'aime pas le ski, je n'aime pas ça mais tu as indiqué ce que tu aimais et ce que tu n'aimais pas. Je fais un effort pour toi, peut-être que je ferai plus d'efforts après mais en tout cas, une fois, temporairement, je vais faire cet effort. Mieux vaut toujours indiquer qu'on fait un effort plutôt que de le faire sans rien demander et de le reprocher après. Ça, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Je fais un effort pour toi, je te le dis. L'écueil classique, c'est le mec, par exemple, prenons, on va taper un peu sur les hommes maintenant, prenons l'homme qui s'est dit qu'il devait gagner et beaucoup d'argent qui passe son temps à son travail. Il a fait un effort tout seul de bosser comme 10 pour apporter des primes ou plus de salaire alors que sa femme ne lui avait pas demandé. En fait, il y avait déjà assez d'argent et ses enfants voulaient juste voir leur père à la maison. Il a fait des efforts sans le dire alors que s'il l'avait dit, je fais des efforts, je travaille plus pour toi pour payer notre budget qui ne rentre pas dans les clous, que la femme l'aurait compris, qu'elle aurait vu qu'il faisait un effort. Peut-être du coup, elle aurait fait un effort aussi également de son côté sur d'autres points. Quatrième règle, j'arrive sur les principales. Quatrième règle, s'il y a un comportement à risque dans le couple, je le dis. Par exemple, tu fréquentes ton ex, ça ne me plaît pas beaucoup, je pense que dans quelques mois, je ne pourrais plus l'apprécier, mais en tout cas, fréquenter ton ex est un comportement qui vient rajouter du risque sur notre couple. Tu bois trop d'alcool, l'alcool, on le sait, vient créer de la fatigue, du stress et nous fait éviter d'avoir des bonnes discussions. Trop d'alcool vient faire porter un risque à notre couple. C'est chouette de savoir indiquer un risque. Tu ne dis pas qu'il n'a pas le droit, tu lui dis qu'il est en train de prendre un risque. Prenons un autre exemple extrêmement classique. L'un des deux fume des substances illicites, boit de l'alcool, arrive en retard à son travail, fréquente ses ex, a des amis toxiques dans son entourage. Dans la voiture, quand tu accélères, tu sais, tu as la zone de rouge, ton couple est dans la zone de rouge. N'importe quoi pourrait le faire sauter, n'importe quoi pourrait le faire exploser. Tu as le droit de dire il y a des comportements à mon sens qui sont en train de risquer de créer des problèmes chez nous. Pas tout de suite. À terme, ça pourrait causer des problèmes. On devrait avoir une activité physique ensemble. Et là, tu te comportes réellement comme un partenaire. Vous avez un projet commun et vous allez dans la même direction. Tu indiques les risques de ce projet comme on le ferait en entreprise. Tu indiques les risques qu'il y a, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et tu t'indiques quand tu fais beaucoup trop d'efforts ou quand tu fais plus d'efforts que d'habitude. Tu te comportes comme un partenaire dans ce couple. Si maintenant, l'autre ne l'entend pas, si tu as prévenu, l'autre ne fait pas d'efforts ou s'il a des comportements qui ne te plaisent pas et qui sont répétitifs, ce n'est pas à l'autre d'en vouloir, c'est à toi. Pourquoi est-ce que tu restes face à quelqu'un qui se comporte mal ? Parce que, vous pourriez en parler, vous pourriez faire une vidéo qui durerait 10 heures là-dessus. Mon partenaire, ma partenaire, se comporte d'une manière qui me fait de la peine. J'ai su le dire, j'ai su verbaliser, la langue française est magnifique, j'ai su mettre des mots dessus. Ça arrive une fois, je préviens. Ça arrive une deuxième fois, je repréviens. Troisième fois, quatrième fois, etc. Au bout d'un moment, le problème, ce n'est plus l'autre. Le problème, c'est juste toi. D'où est-ce qu'on avertit 10 fois quelqu'un sur quelque chose et qu'on ne part pas à la fin ? Parce que là, il y a une bonne raison pour se quitter. Ça fait 10 fois que je te dis qu'il y a un problème, la onzième fois, je ne suis plus là et tu comprendras bien pourquoi. Parce que simplement, on n'est peut-être juste pas compatible. C'est rien contre toi, rien contre moi. C'est juste pas compatible. Je ne me comporte pas de manière nocive quand l'autre n'écoute pas mes problèmes. La majorité des gens sont dans la vengeance. Tu n'écoutes pas ce que je te dis 5 fois, je vais mal me comporter avec toi pour que tu comprennes la douleur que j'ai. C'est très humain ça. Les êtres humains, pour faire ressentir la douleur, vont faire le même type de mal à l'autre. J'ai mal quand tu te comportes comme ça. Je ne sais pas le dire. Je ne suis pas bien câblé émotionnellement ou je n'ai pas cette intelligence émotionnelle de le dire. Donc, je vais te faire mal également dans d'autres domaines. Qu'est-ce qui se passe ? Le couple périclite et ça s'effondre. Sache toujours le dire et à penser de manière logique dans un environnement qui est sentimental. Je t'explique 2, 3, 4 fois que ce genre de comportement me fait de la peine si au bout de 4 fois ça n'a pas changé, je prends ma distance. Mais je ne cherche pas à te faire du mal. Je prends juste mes distances pour peut-être aller ailleurs ou te rappeler que si ça ne change pas une dernière fois, je partirai. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé et que vous aurez une très belle vie amoureuse. J'ai hâte de lire vos commentaires. Salut à tous, bye. Sous-titrage ST' 501